Bonjour et bienvenue dans la rubrique Booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais, Prends ça dans ta pâle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Violette Maurice à abattre par tout moyen. C'est donc un premier tome d'une série annoncée en quatre tomes. L'histoire débute en 1945, dans l'heure, un petit village, la cour d'une ferme où l'on retrouve plusieurs corps criblés de balles. Parmi ces corps, celui d'une femme, bien charpentée, sans poitrine et sans papier. C'est donc le point de départ de l'enquête de Lucie Blumenthal, une ancienne avocate devenue détective privée, et également amie de Violette Maurice, le personnage principal de cette bande dessinée. Violette Maurice est donc un personnage historique. Personnellement, je ne la connaissais pas du tout. C'est une championne de diverses catégories sportives, égérie des années 30, chanteuse de cabaret, un personnage vraiment hors normes dans ce début de XXe siècle. Une femme qui s'habille de façon très masculine, qui se coiffe les cheveux courts, avec un franc parler vraiment impressionnant. Elle meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par le Maki, car elle était effectivement soupçonnée de collaborer avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a valu notamment le surnom de Yenne de la Gestapo. Cette bande dessinée est donc à classer dans le genre polar historique. On passe d'une époque à l'autre, d'un personnage à l'autre, au fil de la bande dessinée. Le tome 1 met l'accent sur l'enfance et l'adolescence de Violette Maurice. On passe du passé au présent et inversement. On découvre les différentes facettes de ce personnage. Cette bande dessinée a été écrite par les auteurs d'Un maillot pour l'Algérie. On retrouve donc au scénario Bertrand Gallic et Chris, et au dessin Javieret, le dessinateur barcelonais. On a affaire à un dessin fin, très détaillé, ce qui donne des visages vraiment très expressifs, et qui nous amène à éprouver une tendresse très particulière pour ce personnage de Violette Maurice, alors que sa personnalité même ne la susciterait pas forcément. A la fin de la bande dessinée, on retrouve un dossier historique composé par Marie-Joseph Bonnet, qui est en fait une historienne spécialisée dans l'histoire lesbienne, et qui a elle-même écrit un ouvrage documentaire sur Violette Maurice. Le dossier historique est donc composé de textes et de photographies, et nous présente l'histoire de Violette Maurice. Cette bande dessinée est donc pour moi un gros coup de cœur, tant pour la découverte de ce personnage que je ne connaissais pas du tout, que pour l'enquête qui démarre tranquillement et qui pose les bases de cette légende qui entoure Violette Maurice. Ma seule attente maintenant, c'est la suite, le tome 2. Au revoir et à bientôt dans la rubrique Booktubing de La Chapelle des Fougerailles.